La parole est à la commission, je salue madame la présidente, et la parole est à monsieur le rapporteur, monsieur Vincent Thiebaud, rapporteur de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour une durée de 10 minutes et sous les applaudissements, chers collègues. Merci monsieur le président. Vous êtes jaloux chers collègues, allez avouez. Vous devrez être fiers qu'un collègue alsacien soit attribué. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, chers rapporteurs pour avis, Eric Bottorel pour avis pour la commission des affaires économiques, chers collègues, nous examinons aujourd'hui en première lecture la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental. du numérique en France. Cette loi, comme ça a été dit, nous vient du Sénat et plus particulièrement est issue d'une mission parlementaire qui a été menée de manière assez inédite et qui a donné naissance à cette loi. Nous pourrons déjà commencer par obtenir deux diagnostics de cette mission parlementaire. Un, le premier, c'est que le numérique est un angle mort des politiques environnementales et climatiques. Deux, c'est qu'il nous faut, aujourd'hui, il nous est difficile, pardon, de mesurer l'impact carbone du numérique en France. Et pour ceci, on doit avoir des outils pour mieux évaluer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la prise de conscience d'impact environnemental du secteur numérique est relativement récente et on voit bien qu'aujourd'hui, nous manquons d'outils d'évaluation. Concernant l'impact environnemental, je souligne bien et en résonance à ce qui a été dit par le ministre tout à l'heure, il nous faut avoir une approche équilibrée et mesurée. Car le numérique permet d'éviter de nombreuses autres émissions et notamment et particulièrement, vous le savez bien, notamment dans le secteur du transport. On voit qu'aujourd'hui, faire une visioconférence plutôt que de se déplacer, c'est aussi un gain en termes d'émissions avec effet de serre, c'est grâce au numérique. Je vous rappelle juste, comme le rappelle souvent M. le ministre, qu'un aller-retour Paris-Nice en avion, c'est équivalent de deux ans d'impact de gaz à effet de serre du numérique pour un usager. Pour autant, ces gains environnementaux ne doivent pas être annulés par l'impact direct ou indirect que le numérique peut avoir sur l'environnement. Avec plus de 4 milliards d'usagers et 34 milliards de terminaux utilisés, ce secteur représente aujourd'hui près de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et 2% des émissions en France, soit 15 millions de tonnes de CO2 qui sont rejetées tous les ans au niveau mondial. On estime que d'ici 2040, on aura une progression de plus de 60%, soit plus de 24 millions de tonnes de CO2 qui seront rejetées. Il est donc nécessaire aujourd'hui que nous adoptions une loi pour permettre de mesurer, contrôler, voire réguler l'impact environnemental du numérique. Sur la base de ces constats, la loi que nous aminons se fixe différents objectifs répartis en 5 chapitres. Faire prendre conscience aux usagers de l'impact environnemental du numérique, limiter le renouvelement des terminaux, faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux, promouvoir des centres de données et réseaux moins énergivores, promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires. Il est à noter que cette loi vient en complément d'un ensemble de dispositifs réglementaires ou législatifs que nous avons déjà adoptés ou qui sont en cours d'examen. Je pense plus particulièrement à la loi anti-gaspillage d'économie circulaire et notamment aussi à la loi climat et résilience qui est en examen actuellement au niveau du Sénat. Cette loi nécessitait notamment en commission un travail de mise en cohérence avec ses différents dispositifs mais aussi un travail de prise en compte de différentes directives européennes qui vont rentrer prochainement en vigueur et nous aurons encore ce travail aujourd'hui en séance. Je permets aussi, j'en profite pour saluer l'ensemble des parlementaires qui ont assisté aux travaux en commission, remercier aussi la commission des affaires économiques qui a travaillé pour avis. Nous avons eu un débat qui était riche, nombreux et qui ont permis de faire avancer ce texte. Il y a tout d'abord un enjeu de sensibilisation et de connaissance sur l'impact environnemental. C'est ce que je nous ai abordé au niveau du chapitre 1. Ça a été dit, nous allons mieux former, mieux sensibiliser à l'éconception, à la sobriété numérique et de plus jeune âge, notamment au niveau scolaire. Mais aussi former nos étudiants en enseignement supérieur qui seront demain ceux qui vont mettre en œuvre les systèmes futurs du numérique. Nous allons aussi avoir une partie importante, c'est la mise en place d'un observatoire qui va nous permettre enfin d'avoir des outils et des référentiels communément admis et aujourd'hui nous permettre de pouvoir mesurer, évaluer les gains, mais aussi les gains positifs du numérique vis-à-vis de l'impact environnemental. C'est essentiel. Ensuite, nous allons aborder le chapitre 2, certainement le chapitre plus essentiel à mes yeux, car nous allons parler du renouvellement notamment des terminaux et de leur durabilité. Je rappelle que l'impact environnemental du numérique est à 70% représenté par la fabrication des terminaux. Donc il est essentiel que nous ayons des terminaux qui soient plus durables, qui soient réparables et qui soient bien utilisés. Et qu'on se batte contre toutes techniques qui sont mises en place pour accélérer le renouvellement et éviter effectivement leur durabilité. C'est ce que nous avons notamment fait en travail, en commission, à travers différents articles, notamment en validant l'article 6 et 7, qui vont permettre aussi de lutter contre l'obsolescence logicielle programmée, en permettant aussi de pouvoir potentiellement, à l'issue d'une phase de garantie, utiliser d'autres systèmes d'exploitation qui assuraient la durabilité de l'appareil. Et nous allons aussi, à travers les articles 8 à 10, mettre en œuvre un certain nombre de sujets sur les sujets de mise à jour et leur réversibilité, directement en lien avec les directives européennes, qui vont être ratifiées au 1er juillet de cette année. Ensuite, nous avons tout le sujet, effectivement, de reconditionnement, avec, notamment, comment promouvoir aujourd'hui, au niveau de la commande publique, le réemploi et le recyclage. Mais là aussi, c'est directement en lien avec la loi AGEC que nous avons examinée. Et nous avons le fameux sujet aussi sur la redevance copie privée. Je vous permets juste de prendre un petit aparté sur ce sujet-là. Vous avez vu que ce sujet a fait l'objet de beaucoup de débats, souvent très passionnés, et qui le sont certainement encore, n'est-ce pas, chers collègues ? Mais je tiens à préciser que cette loi n'est pas là pour faire le procès, ni le jugement de la commission de copie privée. Et ce ne sera pas mon objectif, en tout cas, de rapporteur. C'est vraiment, effectivement, de rester dans l'esprit, aujourd'hui, de l'empreinte environnementale du numérique. Ce ne sera pas le sujet, aujourd'hui, d'opposition, un débat qui me ressemble stérile, entre environnement et culture. On te ramènera donc, ensuite, par l'article... On va continuer, ensuite, par le chapitre 3, sur lequel nous allons aborder, effectivement, le sujet des data centers, des réseaux, avec des engagements, notamment des opérateurs, pour avoir, aujourd'hui, des réseaux et des centres de données qui sont beaucoup plus vertueux, et en respect, notamment, de l'environnement. Ensuite, nous allons avoir le chapitre 4, qui va parler aussi de la partie réseau, la météorisation des antennes. Nous avons abordé un certain nombre de sujets dans la commission. Nous avons pu enrichir du texte de Sénat. Et nous terminerons, enfin, par le chapitre 5, qui va permettre aussi d'emmener avec nous, sur nos territoires, les collectivités territoriales, pour la mise en œuvre, notamment, d'une stratégie du numérique responsable. J'insiste bien sur la partie stratégique numérique responsable, qui englobe l'aspect environnemental, mais n'oublions pas aussi qu'il y a un sujet autour de l'exclusion sociale et de l'inclusion sociale, notamment au niveau du numérique. Cela fait partie, aussi, des objectifs du développement durable, et je sais que nous sommes chants. Globalement, chers collègues, nous allons avoir, avec cette loi, une loi qui est équilibrée. Ce ne sera pas la loi qui sera l'alpha et l'oméga, aujourd'hui, de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, mais c'est une loi qui est inédite, qui est une première, qui va enfin nous permettre, aujourd'hui, d'avoir des outils pour pouvoir, dans le futur, mieux évaluer, mieux mesurer, et mieux contrôler cette empreinte environnementale. Cette loi vient complètement, en cohérence, je pense aussi avec les travaux que nous effectuons depuis trois ans au sein de cet hémicycle. Je pense notamment aux lois que j'ai citées, la loi climat et résilience, la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Et c'est une loi aussi qui vient en cohérence par rapport à des mesures portées, notamment par rapport au gouvernement. Je pense à la feuille de route sur le numérique responsable, qui est portée par notre ministre Cédrico, ici au banc, et notamment la ministre Barbara Pompili. Donc je suis très fier de cette loi, puisqu'en fait, elle va nous permettre d'avoir une base, et une fois de plus, va permettre à la France, aujourd'hui, sur ces sujets-là, de prendre un leadership au niveau européen. Et j'espère que, telle que la loi AGEC, aujourd'hui, qui fait une loi de référence au niveau européen, que cette loi fera aussi référence au niveau européen, et incitera notamment les institutions européennes à regarder d'un peu plus près, et peut-être pour nous permettre aussi d'aller un peu plus loin par rapport à nos objectifs que nous sommes fixés. Voilà, nous avons un peu plus de 300 amendements à travailler ensemble, chers collègues. J'espère que cela se fera dans le même esprit que celui de la Commission du développement durable, dans un esprit partagé, un esprit transpartisan, puisqu'en commission, nous avons adopté plus de 60 amendements qui venaient de tous les bancs. Nous avons du très riche débat, très virtueux, et j'espère que nous aurons les mêmes au sein de l'hémicycle. Chers collègues, je vous souhaite de bons débats, et à tout à l'heure. Merci à vous. Je vous remercie.